Qu'est-ce que ça veut dire le terme senior ? Finalement on ne sait pas trop. Senior dans l'entreprise ça commence à 45 ans. Vous voyez donc de 45 ans à 115 ans vous seriez senior. Donc on voit bien que le lien à l'âge n'est pas si logique que ça. Senior c'est peut-être aussi dire à la place, dire expérimenter. Finalement les seniors ce sont des gens qui vivent depuis un bon moment et qui donc ont appris plein de choses, qui ont compris des choses, qui ont discuté, qui ont eu parfois des échecs, parfois des réussites. Et finalement un senior c'est quelqu'un qui est dans la vie, complètement dans la vie, qui a envie de rester dans la vie mais qui en même temps veut mobiliser son expérience, son intelligence et je dirais même plus son amour des autres. Pourquoi le terme senior fait peur ? Finalement les gens mettent derrière senior l'idée de vieillir. Vieillir fait peur. Ce qui est idiot parce que vieillir c'est avancer en âge. Mais il y a un rapport de la société encore un peu difficile avec l'âge. L'impression que parce qu'on prend de l'âge nécessairement on arrive vers la maladie. Parce qu'on prend de l'âge on n'est pas à l'aise avec les technologies. Parce qu'on prend de l'âge on ne sait pas dialoguer avec les autres. Tout ça est parfaitement faux. Ça a été analysé de manière académique. Il y a eu des recherches qui ont été faites. C'est pas ça la question. La question des seniors c'est d'être dans la vie, avec la vie et avec les autres. Senior ça veut dire tout simplement j'ai l'expérience, j'ai envie de continuer à vivre mais peut-être en utilisant d'autres éléments. Peut-être que je cours moins vite mais peut-être que je cours plus longtemps. Peut-être que je suis moins rapide sur tel ou tel sujet mais peut-être qu'en même temps je prends plus de temps pour écouter une autre personne. Peut-être qu'il y a des sujets qui m'intéressent moins qu'avant. Oui mais à l'inverse, il y a des sujets qui m'intéressent plus qu'auparavant. Finalement senior c'est juste vivre.